bonjour et bienvenue sur ma chaîne remitech aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation déballage essais avis test tout ce que vous voulez ça va être une vidéo assez courte parce que voilà il n'y a pas non plus des heures à raconter sur ce sur ce joli téléphone mais bon voilà je trouvais que c'était un produit qui était intéressant après l'avoir essayé sur plusieurs mois puisque c'est un téléphone qui est sorti en août 2015 maintenant donc ça fait un peu plus de cinq mois mais bon le but pour moi c'est d'avoir un petit peu de recul et de vous expliquer ce que j'en pense voilà si certains seraient amateurs de cette de cette marque il en faut pour tous les budgets après avoir essayé un téléphone très haut de gamme le samsung s6 edge à un prix relativement important je voulais essayer un téléphone beaucoup plus abordable et qui ne démérite pas non plus voilà dans les grandes lignes je fais un déballage rapide j'aime pas faire ça parce que je trouve que c'est du temps de perdu et ça reste du carton et souvent il ya toujours la même chose mais je trouvais que sur ce téléphone il y avait eu des efforts de fait pour un prix qui est relativement bas sur le marché que certains constructeurs d'ailleurs devraient prendre en exemple voilà comme vous avez pu voir wiko highway pure 4g voilà donc c'est un téléphone on va dire un des derniers téléphones de la marque wiko qui est une marque franco chino française plus chino que française mais on va dire française quand même un des leaders sur sur le marché français d'ailleurs au niveau des ventes hop on ouvre qu'est ce qu'il ya dedans oh ça alors un téléphone c'est incroyable donc le téléphone je mets de côté pour l'instant on verra ça juste après premier étage on retire et là on arrive à la boîte je trouve ça assez classe parce que c'est bien présenté c'est compartimenté c'est assez bien fait vous avez ici alors je les ai retirés sont juste ici les écouteurs qui sont aussi bien présenté c'est pas juste enroulé autour d'un fil là je trouve la petite boîte elle est assez classe avec la petite marque derrière les écouteurs c'est des intra auriculaire plats voilà pareil pratique aussi ça évite que ça s'en mêle et tout le monde n'en fournit pas des plats bon le chargeur vous connaissez le câble micro usb que j'ai laissé parce que c'est toujours les mêmes d'un téléphone à l'autre une petite pochette avec un intérieur et ça c'est pareil tout le monde ne le fait pas je trouve ça super intéressant des adaptateurs pour la sim micro nano et sim standard donc pour ça vous allez pas vous prendre la tête à en acheter sur le marché pour adapter une sim sur un nouveau téléphone qui ne serait pas la même taille que celui que vous aviez avant etc etc ça c'est pas mal il n'a rien des deux autres paires de caoutchouc pour les pour les écouteurs pareil ça aussi mérite d'y être une protection d'écran que j'ai retiré qui est très sale parce que j'aime pas mais ça mérite aussi d'y être voilà une protection d'écran pour le téléphone la notice pavé assez important parce qu'il ya certainement 56 langues pour vous expliquer comment fonctionne un téléphone le petit détail qui tu je trouve je sais pas si vous allez bien voir mec donc c'est un petit porte-clés tout bête avec le logo wiko mais à l'intérieur vous avez carrément le petit le petit pic pour retirer le la sim du slot donc je trouvais ça relativement relativement classe aux classes juste mesure mais ce soit intégré aussi dans la boîte directement et vous ne rêvez pas aussi une coque de protection intégrée dans la boîte c'est formidable il ya tout ce qu'il faut bon elle est elle est un peu cheap 1 je vous le cache pas mais elle fait quand même son job d'autant plus que le téléphone est relativement fin et si vous avez peur de l'abîmer je vous la conseille en sachant que vous allez gagner un tout petit peu des pc aussi au niveau du haut-parleur ce qui permettra de l'avoir un peu moins étouffé petite précision voilà c'était juste histoire de vous faire un petit un petit déballage rapide parce que je trouvais qu'il y avait des petites choses assez sympa c'était bien présenté donc voilà allez je remets tout ça je vous embête pas plus longtemps que ça avec la boîte on passe directement au téléphone que voici que voilà donc wiko wipure 4g qui est évidemment 4g bluetooth 4.0 ou wifi 4g lte l'aspect extérieur donc je fais un tour rapide parce qu'il il est très beau je trouve après c'est mon avis personnel mais je trouve qu'il est très beau et très classe le contour un petit un petit pourtour en aluminium bien sympathique la partie arrière avec une plaque vitrée donc attention pareil pensez à le protéger voilà des choses qu'on retrouve sur des s6 par exemple bon je compare pas rassurez vous capteur photo 8 mégapixels le flash led le logo wiko les inscriptions ce c'est bon ça va il est aux normes on a de la chance le haut-parleur qui est pas extraordinaire je vous le dis tout de suite mais bon un détail en dessous le micro usb le jack quasiment aussi épais que l'épaisseur du téléphone c'est pareil alors voyez je pas si vous voyez bien les petites rayures sur le pourtour ça prend quand même pas mal les rayures donc protéger le fait bien attention voilà le côté droit vous avez ici le bouton on off verrouiller déverrouiller le slot côté gauche le volume bc monté bc qui est sur le côté gauche d'ailleurs on peut souvent les trouver sur le côté droit mais en fait je trouve ça plus pratique moi je suis droitier perso comme je suis droitier je tiens toujours mon téléphone en fait de la main gauche en fait le test vous verrez c'est pareil je pense et du coup pour régler le son bas c'est plus simple que ce soit à gauche directement voilà c'est mon avis encore une fois personnelle ça n'engage que moi donc voilà un téléphone un téléphone qui je trouvais très joli voilà franchement pour du wiko c'est un des premiers qui sort vraiment du lot au niveau esthétique et je pense d'ailleurs que 90% des personnes qui vont acheter ce téléphone vont le faire aussi pour cette pour ce côté esthétique face avant vous avez un écran de 4,8 pouces hd 720 pixels 1280 par 720 ce n'est pas du full hd mais c'est quand même du bel écran amoled qui plus est pareil c'est pas des écrans qu'on trouve sur tous les téléphones non plus vous avez ici aucune touche transitif puisqu'ils sont directement intégrés sur le téléphone d'ailleurs ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu augmenter un peu la taille de l'écran je pense pour rogner un peu sur les grandes bordures blanches qu'il y a en haut et en bas mais bon ça c'est c'est un détail ici vous avez le capteur photo 5 mégapixels le l'écouteur enfin le haut-parleur proximité luminosité en capteur pardon l'arrière je vous l'ai dit déjà il me semble ouais voilà l'extérieur en gros il n'y a pas il n'y a pas de micro sd donc cherchez pas le slot il n'y en a pas voilà pour l'aspect extérieur 98 g il fait très 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 léger prise en main sincèrement relativement bonne c'est pas un téléphone qu'on va tenir comme ça mais plus sur l'avant de la main voyez pas comme ça mais plus comme ça je laisse je laisse un peu de jeu entre les deux parce qu'il est fin certes mais il tient bien en main parce que la partie vitrée à l'arrière accroche très bien c'est pas du plastique glissant et voyez je l'incline je l'incline je l'incline il tombe pas j'ai des mains un peu moite peut-être mais voilà ça tombe pas donc je trouve que c'est relativement confortable qui plus est que si vous mettez une housse de protection ou celle qui est livrée avec justement vous allez gagner perdre peut-être deux ou trois millimètres d'épaisseur donc vous l'auriez encore un peu plus mieux en main on va dire dimension 68 millimètres 141 millimètres et surtout surtout comme je le disais 5,1 millimètres d'épaisseur c'est c'est vraiment un record c'est pas le seul mais c'est un des plus fins du monde et c'est d'ailleurs ce que wiko met en avant a mis en avant dans au lancement de ce téléphone quoi c'est vraiment bluffant et c'est vrai que quand on l'a dans la main c'est c'est assez sympa quand même ça ça vraiment un effet pas cheap franchement assez classe bien fini les petits portons chromés sont bien sympa je trouve ça relativement joli processeur à l'intérieur on est sur du qualcomm snapdragon pardonnez moi ce que je fais là dedans 410 on a deux gigas de ram on a un processeur graphique adreno 306 c'est souvent ce qui va avec toute façon sur ce genre de configuration quoique la ram généralement on peut l'avoir en 1 ou 1,5 giga là au moins dans le mérite d'avoir du 2 c'est pas mal ça tourne très bien très 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 bien bon faut peut-être pas lui en demander non plus beaucoup 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 mais je n'ai eu aucun lag en quatre mois pourtant je l'ai bien sollicité très fluide vous n'avez pas de alors c'est du lollipop il est passé en lollipop en fin d'année dernière ce qui était triste de l'avoir en android kit 4 4.4 à l'achat et les réfractaires qui disaient ouais c'est dommage il dépend en lollipop comment ça se fait il y est passé et très peu de temps d'ailleurs après un mois et demi deux mois ça a été assez vite wiko je trouve que wiko ils suivent quand même pas mal là dessus donc c'est toujours très fluide après vous connaissez le principe vous avez ici certains raccourcis directement je sais pas si vous allez bien voir attendez je vais essayer de faire voilà données mobiles immunosité vous pouvez régler manuellement où il se fait automatiquement par le biais du capteur après vous avez les choses traditionnelles mode avion localisation le gps caster l'écran tout le monde ne le fait pas pour passer l'écran du téléphone une vidéo une photo sur les télévisions la lampe de poche rotation automatique et en bas vous avez le super low power donc le mode super économie d'énergie qui passe en noir et blanc avec juste appel contact voilà deux trois choses que vous pouvez paramétrer vous même bien sûr dans les réglages rien d'extraordinaire non plus je peux pas m'y attarder si vous avez un un mode de voilà allumage et arrêt programmé vous allez pouvoir définir vous même une heure à laquelle vous souhaitez qu'il s'arrête et une heure à laquelle vous souhaitez qu'il s'allume c'est pas plus compliqué que ça donc c'est du c'est vraiment du lollipop pur la surcouche wiko elle est vraiment à mon sens il n'y en même quasiment pas d'ailleurs la seule chose que je peux trouver à wiko c'est quand vous êtes sur la page principale quand vous appuyez longtemps dessus pardonnez moi comme sur d'autres systèmes évidemment lollipop vous avez donc vos pages directement vous avez ici les widgets le fond d'écran et les petits effets donc là en fait vous allez pouvoir changer la façon que vous voulez dont vous souhaitez que les pages défilent voyez comme ça en arrondi je suis pas fan de cette façon là mais vous allez voir par vague je sais plus ce que c'est voilà ça pourquoi pas ça fait un ça fait un petit style ça peut être sympa ça permet de personnaliser un petit peu le téléphone moi je le laisse alors il y en a plusieurs voyez je cube moulin avant rotation moi je le laisse par défaut directement je trouve que ça va bien comme ça et puis c'est c'est très fluide vous n'avez pas de menu d'application comme sur du lollipop standard en tout cas ce qu'on peut trouver chez samsung pour ne pas les citer donc tout est directement sur les pages que vous voyez ici à vous de les gérer comme vous le souhaitez vous avez accès à toutes les toutes les pages qui sont ouvertes c'est un peu le bazar vous m'excuserez vous pouvez rajouter des pages en supprimer vous pouvez déplacer hop voilà vous faites ça un petit peu à votre sauce c'est comme vous le souhaitez vous pouvez aussi changer la le paramètre dans les paramètres comment dirais je le menu en bas mettre le raccourci d'application à gauche le flèche retour à droite c'est comme vous le souhaitez ici vous avez toutes les applications qui vont être ouvertes comme d'habitude les fermer une par une ou les fermer intégralement en appuyant ici directement rien d'extraordinaire me direz vous ça reste vraiment du brut simple ce qui est d'office sur la surcouche vous avez quoi vous avez la météo le casté d'écran la calculatrice vous avez pas bien voir je suis parti je sais pas où excusez moi vous avez l'agenda la radio le magnéto ça c'est moi qui les amuse et des bêtises vous avez clean master qui est intégré aussi directement pour nettoyer un peu de rame de temps en temps ça peut lui faire du bien aussi en bas qui sont évidemment personnalisable moi j'ai mis téléphone sms facebook et google vous pouvez faire ce que vous voulez modifier ça comme vous le souhaitez voyez simplement par exemple je vais mettre la musique hop je vais la musique en bas on n'en parle plus c'est très simple à utiliser ici vous avez une touche d'accès rapide à internet à google quand le téléphone est en veille et que vous le déverrouillez vous avez un accès rapide soit aux appels soit un accès rapide à la photo en parlant de photo je sais que ça intéresse 99% des personnes quand ils achètent un téléphone je vais vous le dire tout de suite si vous souhaitez avoir un bon photophone ne l'achetez pas pour ça vous serez déçu voilà autant mettre les choses au point tout de suite il est honorable il n'est pas décevant mais il n'est pas extraordinaire non plus déjà au niveau des réglages qu'est ce qu'on a on a on a ici vidéo photo ça c'est ce que j'ai pris ici vous avez six paramètres possibles panorama prise de vue prise de vue hdr face booty ça c'est pour avoir une peau plus lisse effacer les rides des yeux plus brillants plus ronds vous pouvez faire les réglages après avoir fait la photo ou directement en un selfie en direct je vous montrerai juste après prise de vue normale prise de photo de nuit panorama alors prise photo professionnelle ils se la sont un peu joué à nokia lumia je trouve ça ressemble un petit peu en tout cas au niveau de la configuration ici les iso vous avez la balance des plans luminosité l'exposition etc etc donc peu importe où vous allez choisir vous pouvez régler vous voyez et ça règle instantanément en fait sur la sur la photo voilà pour le mode professionnel automatique on off lampe torche pour les vidéos dans les réglages vous avez quoi on a déclenchement tactile sont du déclencheur info localisation retardateur la taille d'image à chaque fois il me la met en 2 mégapixels je sais pas pourquoi jusqu'à 8 mégapixels puisque le capteur avant est 8 mégapixels enfin le capteur dorsal pardonnez moi qualité vidéo on va être moyen élevé haute qualité concrètement c'est du 1080 720 ou du wga le retour caméra bonjour à tous donc là on a comme je vous le disais le fameux facebook si vous allez pouvoir ici en fait régler directement la netteté les yeux les traits du visage sur une photo sur un selfie et ce qui est aussi sympa que je ne connaissais pas c'est la première fois que je vois ça peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur d'autres téléphones enfin il ya des téléphones qui sont en fait on va dire caméra frontale grand angle mais lui en fait ce qui est ce qui est relativement étonnant c'est qu'il a un wide selfie en fait ça va je vais vous faire une démonstration ça sera plus parlant je pense concrètement je prends une photo tac et là je vais me déplacer sur la droite je vais me déplacer avec la caméra devant moi c'est vraiment pas simple s'il vous plaît ne m'en voulez pas c'est juste pour vous montrer une démo mais théoriquement c'est plus stable que ça ce qui nous donne une photo qui ressemble à ça voilà bon pour l'avoir fait en en plein jour avec trois potes derrière moi en gros ça fait bien franchement ça ça rend bien bon il ya un effet un peu sphérique parce que voilà ça dépend comment vous déplacer votre téléphone en fonction de l'axe sur lequel vous le déplacer mais ça peut être cool voilà c'était la petite précision du jour bonjour donc photo oui je vais vous montrer quand même une photo on va aller dans la galerie qu'est ce que je vais vous montrer voilà j'ai pris tout à l'heure des photos de fleurs comme ça au premier abord ça passe franchement c'est c'est propre maintenant si on commence à bien zoomer dans la photo ça commence à être un petit peu plus délicat déjà je sais pas si vous allez apercevoir le piqué enfin le bruit comme diraient les photographes il n'y a pas beaucoup de détails en fait il n'y a pas beaucoup de détails là en flash on a plus de détails voilà je peux pas faire mieux que ça je suis désolé mais par contre l'image elle est vachement brûlée quoi déjà ce qui est autour c'est c'est même pas la peine on sait pas qui en fait il y a peut-être 15 personnes qui sont cachées et l'image elle est quand même pas mal brûlée on perd en qualité de couleur c'est un peu dommage là c'est sans le flash pareil c'est pas c'est pas super net quoi c'est pas super net je vais essayer de vous en prendre une en direct tiens je vais vous montrer ça je vais prendre ah ouais j'ai changé la caméra excusez-moi je vais prendre mon magnifique petit bouquet de tout à l'heure alors par contre je vais éviter le mode professionnel on va pas se prendre la tête on va prendre le mode photo normal parce que tout le monde fait des photos avec le mode photo normal hop donc là le focus s'est fait assez rapidement ce qui n'est pas trop mal pour une fois voilà je sais pas ce que vous en pensez bon ça me peut ne pas bien rendre non plus à la caméra faut pas non plus trop lui en vouloir mais voilà concrètement la photo c'est quand même bien ça dépanne tout à fait il n'y a aucun souci là dessus à se faire maintenant les images sont quand même pas mal bruitées dès qu'on va un peu plus dans le zoom et dans le détail alors là on n'est pas non plus en top luminosité on est de nuit l'éclairage n'est pas extraordinaire et d'ailleurs excusez-moi pour ça en extérieur ça le fait bien les couleurs sont bien vives mais voilà pareil si vous zoomez dans l'image peu importe d'ailleurs où vous zoomez même pas qu'au centre il y a quand même pas mal de bruit c'est quand même pas mal bruité bon la vidéo c'est propre en 1080 ça passe tout à fait bien toujours des petits soucis aussi d'autofocus il a beaucoup de mal à focaliser sur quelque chose il est assez instable et au niveau de la luminosité de l'écran aussi en vidéo ça varie énormément il n'arrive pas à se stabiliser sur une intensité de lumière ou d'éclairage c'est un petit peu pénible on va dire c'est pour ça que je vous dis concrètement si vous achetez ce téléphone en vous disant ouais j'ai le meilleur téléphone photophone du moment c'est faux vous êtes de gros menteurs et d'ailleurs je pense qu'on vous le fera savoir rapidement c'est plus dans un optique d'avoir un téléphone qui soit classe fin, léger voilà c'est plus comme ça et qui tourne bien qui tourne très très bien franchement je n'ai pas précisé tout à l'heure qui est important il est fin donc petite batterie évidemment 2000 mAh vous allez me dire c'est que dalle c'est pas énorme mais franchement là où je suis aussi bien bluffé et c'est peut-être aussi l'intérêt d'avoir que du 720p et pas du 1080p c'est qu'en autonomie on est vraiment vraiment bien quand même vous voyez par exemple qu'est-ce que je peux vous donner comme information j'ai commencé à le recharger tout à l'heure ici à ce petit pic là concrètement j'ai tenu jusqu'à on va dire 10h30 depuis le matin j'étais à 50% de la batterie donc la journée en fin de journée 50% de batterie je fais du facebook je fais de l'internet je fais pas des photos la journée quelques-unes de temps en temps on va dire allez en tout et pour tout une heure une heure et demie d'appel et j'ai encore de la réserve en gros je peux tenir allez je vais pas vous dire n'importe quoi non plus parce que ça dépend de l'utilisation mais une journée et demie tranquille à l'aise après le réflexe souvent qu'on a c'est le soir on branche donc il n'y aura pas de soucis mais la journée franchement vous n'avez pas vous soucier de l'autonomie de votre téléphone même s'il n'y a que 2000 mAh ils ont bien bien travaillé là-dessus il tient très bien très bien en autonomie voilà c'était une précision qui est importante parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre aujourd'hui des téléphones modernes si on peut considérer qu'il est moderne mais voilà souvent au bout d'une demi-journée on commence à faire un peu la tête on se dit on commence à se poser la question où est mon chargeur là-dessus non vous pouvez le laisser chez vous il n'y aura pas de soucis pour ça précision importante selon moi donc photo vidéo allez on va mettre on va mettre un un 6 sur 10 voilà je suis sympa quand même parce qu'il s'en sort quand même pas trop mal dans certains certains cas de figure on va dire en extérieur ça passe dès que vous êtes chez vous il ne faut pas bouger il faut bien fixer le zoom ou le focus sinon ça va être compliqué le haut-parleur arrière ce n'est pas exceptionnel ça fait son rôle ce n'est pas terrible par contre dès qu'on branche le casque je trouve qu'il y a un son qui n'est pas dégueulasse sincèrement on a un système je crois dans les réglages d'amplification on va dire quand le casque est branché je ne sais plus exactement où c'est son et notification voilà ici direct HD son je ne sais pas ce que ça veut dire mais en gros c'est amplifié quand le casque est branché et le casque d'origine il n'est pas trop pourri non plus franchement ça passe j'ai eu bien pire sur d'autres téléphones beaucoup plus cher donc voilà je pense que j'ai fait le tour à peu près un smartphone classe très léger je trouve que si on veut se démarquer un petit peu des concurrents parce qu'ils sont un peu tous pareils celui-là il sort vraiment du lot parce qu'il est très joli l'écran est tout à fait raisonnable respectable ce que vous voulez 720p certes ce n'est pas du 1080p mais c'est très beau beau contraste belle luminosité en extérieur il n'y aura pas de problème en plein soleil 4,8 pouces moi je trouve que c'est une taille tout à fait correcte sans pour autant aller dans des phablettes vous voyez avec un pouce on peut aller facilement je n'ai pas des grandes mains de bas en haut du téléphone je vous conseille quand même une protection malgré tout ce qui est un peu contradictoire parce qu'il est tellement fin qu'on veut le montrer entre guillemets qu'il est fin qu'il est beau si on met une coque ça ne se verra plus beaucoup à vous de voir l'autonomie très très bonne l'autonomie un jour et demi tranquille pardon un jour et demi tranquille photos photo-vidéo pas extraordinaire navigation web très bonne aussi le wifi il le capte très bien je n'ai pas eu de soucis non plus avec ça et ben voilà je pense que j'ai fait le tour la boîte je vous ai montré des petites choses bien sympas le dernier point on va dire qui est très 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 important qui vont peut-être en décider certains à l'achat de ce téléphone c'est le prix en fait je n'en ai pas parlé encore pendant la vidéo je vous l'ai gardé pour la fin il était à 299 euros à la sortie il était un peu cher pour un wiko qui n'est pas un haut de gamme on va dire c'est un milieu de gamme chez eux ils le vendent peut-être comme le fleuron de chez eux mais on va dire un milieu de gamme haut de gamme au point de vue esthétique il a vachement baissé sur noël et là vous pouvez l'avoir entre 159 et 179 euros sur internet donc voilà un téléphone à moins de 180 euros qui fait tout ce qu'on lui demande qui tourne très bien alors oui qui tourne bien je n'ai pas pris le temps de vous montrer les jeux je ne suis pas très jeu désolé pour certains de temps en temps ça m'arrive je vais vous faire une petite démo d'un jeu rapide ce n'est pas un gros jeu mais pour ceux qui seraient qui diraient que les jeux ne tournent pas bien sur un téléphone qui fait 1,2 GHz écoutez je vous le montre c'est un jeu en 3D je ne suis pas très fort certainement je prierai de m'excuser un jeu de drift qui est assez fluide enfin le jeu est fluide sur le téléphone il est très très fluide aussi vous voyez ça ne ça ne s'accade pas pourtant c'est un jeu qui je pense à pas mal d'images par seconde malgré tout voilà c'est un mode un mode d'essai après le but c'est de faire le maximum de drift le plus longtemps possible sur circuit etc etc voilà c'était juste pour la pour la démonstration du jeu pour ceux qui aiment bien voir essayer les jeux sur les téléphones voilà j'ai fait le tour moi j'aime bien ce téléphone c'est pas une bête de course mais il se débrouille très très bien bon petit point négatif on va dire pour la photo c'est un peu dommage on aurait aimé un peu plus de netteté mais bon on ne peut pas tout avoir et voilà quoi 160 euros 160 euros avec un téléphone où vous avez une coque de protection un film de protection des écouteurs des petits détails sympas un écran relativement sympa pour ce prix là je ne pense pas que vous ayez l'équivalent sincèrement en tout cas avec 2 gigas de RAM un écran HD AMOLED et un design aussi joli je ne crois pas dites moi si vous en connaissez mais rappelez-vous bien du prix 169 euros 170 elle est à peu près sur internet même à la Fnac je crois qu'il est à 169 euros voilà c'est tout pour cette vidéo test du Wiko Highway Pure j'espère que ça vous aura plu si j'ai oublié des choses évidemment vous me le signalez ça sera important pour la prochaine je vous souhaite un bon achat si vous l'achetez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça un petit pouce si ça vous plaît et je vous dis à la prochaine ciao ciao